les deux raisons qui t'ont fait cliquer sur cette vidéo soit tu es un musulman qui fait partie des 20% qui aime la musculation et veut juste apprendre à comment s'entraîner durant le mois de ramadan soit tu fais partie des 80% le musulman qui panique il a peur de perdre sa masse musculaire durant ce mois car il n'a pas encore compris le vrai sens du mois de ramadan ces muscles sont plus importants que sont dignes que tu sois dans les 20 ou 80% aujourd'hui je vais partager avec toi comment approcher ce mois sacré qui arrive mais j'aimerais insister sur les 80% et essayer vraiment essayer sans te faire la morale ou devenir un imam de te faire comprendre les choses importantes à faire durant le ramadan c'est tout et une de ces choses désolé ce n'est pas tes muscles car la dernière fois que je me suis renseigné le ramadan c'est un ordre de dieu pas un ordre de arnold ronnie coleman ou chris bomstead avant de penser à tes muscles il y a certaines choses que tu dois absolument faire que ce soit toi ou bien même moi et vous tous ces choses vont te permettre nous permettre d'apprécier ce mois et vraiment bien le passé donc pense à ne pas mentir critiquer insulté et parler derrière le dos des gens sur les réseaux et regarde là bas il est tellement gros on dirait une bouée et regarde la farida elle est tellement affreuse regarde cette photo regarde ses cheveux pour qui elle se prend la conne je suis en train de jeûner mais si je t'attrape je te détruis regarder des conneries sur tiktok et les réels sur insta vont causer la rupture de ton jeûne plus rapidement que tu le penses prochaine chose à ne pas faire dormir toute la journée et veiller toute la nuit à ne pas faire aussi passer du temps avec ton singe en privé et arrête de te plaindre aux gens à cause du jeûne j'ai un secret pour toi les gens ils ont rien à foutre de tes complaintes si tu trouves quelqu'un qui se plaint à toi aussi je vous invite à vous gifler mutuellement pour vous réveiller c'est le ramadan de jamoura d'encourager la violence pauvre con au lieu de te plaindre apprécie un ni'ma maintenant les choses à faire passe moins de temps sur les réseaux prie plus lis et fini le coran au moins une fois parle moins je te garantis que tu vas pas dire beaucoup de conneries maintenant toi qui fait partie des 80% qui n'arrête pas de focaliser sur son muscle et qui n'a pas encore compris la valeur du ramadan tu es prêt pour moi tu es prêt pour moi tu sais qui tu es j'ai fait la musculation toute ma vie ça fait 36 ans que j'ai fait la musculation j'ai perdu du muscle j'ai gagné du muscle et le moment où j'ai gagné le plus de muscle c'était après le ramadan c'est lui qui s'en occupe donc arrête de faire le camp et focalise sur les choses importantes le ramadan comme je disais au début il te fera expier tes péchés booster ta foi et accroître ta piété en quelque sorte c'est la purification spirituelle et corporelle du musulman je viens tout juste de dire corporel donc si tu adores ton corps purifie le il va répondre encore plus après le ramadan et si ton esprit est encore sans purifier tu as ma garantie que tu es sur le bon chemin tu as passé un bon ramadan mais si durant et après le ramadan tu n'as pas changé tu as un gros problème ou des gros problèmes avec s au pluriel solution il est temps de commencer à devenir de plus en plus conscient dans ta vie maintenant ramadan et musculation pour ne pas te compliquer la vie durant le ramadan approche la muscu avec deux attitudes la première attitude pense comme ça je suis en période de maintenance et pas en période de prise de masse car tu ne vas jamais gagner de la masse musculaire durant le ramadan toute personne qui te dit le contraire a vraiment vraiment besoin de revoir les lois du déficit et surplus calorique l'intensité versus la récupération et la retention d'eau intra et extra cellulaire par rapport à la consommation glucidique et le glycogène en ce qui concerne tes entraînements tu as trois périodes durant la journée où tu peux t'entraîner c'est à toi de choisir quelle période tu es confortable avec c'est tout les deux premières une heure avant ou après la rupture du jeûne la troisième c'est juste après le début du jeûne et c'est celle là qui me convient pourquoi parce que logiquement personnellement personnellement je préfère passer mon temps dans la mosquée après la rupture du jeûne à lire le coran et prier car c'est ça le but durant le ramadan m'entraîner durant cette période c'est pas vraiment vraiment logique car après avoir passé ce temps dans la mosquée qu'est ce que je dois faire je dois rentrer à la maison dormir pour refaire tout le lendemain matin et moi j'ai un secret pour tenir le coup et ça ne m'affecte jamais mon secret c'est trois choses prière lire le coran une sieste de 30 minutes dans l'après-midi c'est tout pour l'entraînement ne t'en fais pas tant que ton j'aime corps est là je te mets un pdf au-dessous de cette vidéo que tu pourras télécharger et je mettrais un autre pour ta femme ta soeur ta cousine ta grand-mère ta copine qui fait une copine durant le ramadan maintenant si ton but est de perdre du gras tu as remarqué ce que j'ai dit du gras perdre du poids ce n'est pas idéal pour toi et c'est quoi la différence simple perdre du poids c'est perdre de l'eau du muscle et un peu de gras résultat prépare toi à gagner encore plus de gras après le ramadan dès que tu recommences à manger apprends à perdre du gras comment le faire créer un déficit calorique et mange sainement la deuxième attitude tu ne dois pas manger trop durant le ramadan le ramadan c'est le meilleur moment de reposer ton système digestif car tu l'as bousiller toute l'année avec la malbouffe le détruire le soir avec tout ce que tu as sur un plateau à la traditionnelle n'est pas une bonne chose à faire manger trop la nuit durant le ramadan te mettra dans des situations comme lui ou cette situation durant taraweh on arrive à la fin en résumé est ce que tu vas gagner de la masse musculaire durant le ramadan j'ai déjà parlé de ça oublie est ce que tu vas perdre du poids tu dépendras de ce que tu manges et des activités et n'oublie pas tu veux perdre du gras car c'est le meilleur moment de le faire et changer des habitudes si tu fumes c'est le seul mois où tu peux arrêter si tu as un problème avec l'alcool les femmes la malbouffe la drogue ta santé c'est un meilleur moment pour te reprendre il n'est jamais trop tard d'après toi pourquoi c'est un ordre de dieu pourquoi juste deviens responsable pense à ta vie tes proches et tes relations spécialement maintenant abonne toi si tu n'es pas abonné laisse un commentaire partage cette vidéo ramadan moubarak nul gueule je me casse